une session de didasco assez spécial et le seigneur a vraiment permis à ce qu'il y ait juste un petit noyau d'étudiants donc et que dieu soit béni comme je le disais en fait le premier jour j'ai pas pu venir comme vous le savez à cause de la neige je suis sorti je suis reparti aussitôt je suis rentré aussitôt et le deuxième jour je me disais comme il n'y a pas beaucoup de monde peut arrêter le seigneur m'a dit même s'il ya une personne faut qu'on soit béni c'est une belle leçon voilà que de soi béni amen dieu est le dieu de reste alors on est dans quel passage nous sommes dans os et chapitre 4 nous parlons de la connaissance de dieu donc on va donc intitulé la connaissance de dieu donc un deux trois voilà et os et chapitre 4 et on va lire à partir du verset premier écoutez la parole de yahweh enfant d'israël car yahweh a un procès avec les habitants de la terre ou du pays parce qu'il n'ya ni vérité ni miséricorde ni connaissance de dieu dans le pays donc quand on n'a pas la connaissance de dieu on risque d'être convoqué par le seigneur on risque d'avoir un procès avec lui la connaissance de dieu et on peut nous après on peut nous enseigner sur la crainte de dieu on peut nous enseigner sur l'amour du seigneur on peut nous enseigner sur comment soutenir financièrement le neuf du seigneur comment aider les frères et soeurs comment soutenir la mission c'est bien mais il faut commencer par dieu par révéler dieu aux hommes c'est pour cela les écritures commence par au commencement dieu voyez c'est ça donc dieu au commencement tout de suite parce que c'est la source comment voulez vous que les gens craignent dieu comment voulez vous que les soutiennent financièrement l'oeuvre du seigneur comment voulez vous que les gens soutiennent les pauvres s'ils ne connaissent pas dieu on ne peut aimer qu'on ne peut pas aimer une personne qu'on n'a pas connu qu'on ne connaît pas qu'on n'a ni vu ni entendu donc c'est pour cela que la connaissance du seigneur est primordiale est capitale elle est salutaire mais quelle connaissance il ya plusieurs bien sûr mots à la fois hébreu et grec traduit en français par connaissance il ya comme on a vu là comme à nosis la knose la connaissance une connaissance générale et il ya aussi épignosis le mot grec qu'on a qu'on étudie là depuis avant-hier qui est traduit en français par connaissance précise et correcte voilà et de cette connaissance dont on a besoin et cette connaissance là épignosis ne peut être accordé que par dieu ne peut être révélé que par dieu voilà et pour l'avoir il faut l'esprit de révélation selon éphésiens 1 17 et aussi il faut étudier les écritures selon romains 3 20 paul disait que nous avons c'est par la loi c'est de la loi que vient la connaissance du péché la connaissance précise et correcte du péché voilà alors dieu dans osée ici convoque son peuple au tribunal pourquoi parce qu'il n'y avait plus de vérité dans le pays il y avait toutes sortes de péchés et il leur manquait aussi la connaissance et au verset et 3 je dit verset 2 il n'y a que parjure et mensonge meurtre vol et adultère on use de violences et un meurtre touche l'autre c'est pourquoi le pays sera dans le deuil et tous ceux qui l'habitent seront languissants et avec eux toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel même les poissons de la mère périront quoi qu'il en soit qu'on se plaide mais un qu'on ne plaide avec personne et qu'on ne prenne qu'on ne reprenne personne car quant à ton peuple ce sont autant de gens qui disputent avec le prêtre donc il n'y avait tellement pas la connaissance que ces hommes et ces femmes se battaient carrément avec des prêtres et se disputer se curuler avec les prêtres et tu tomberas donc en plein jour et le prophète aussi tombera avec toi de nuit et j'exterminerai ta mère mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance sans connaissance sans connaissance parce que tu as rejeté la connaissance je te rejetterai aussi afin que tu n'exerces plus la prêtrise puisque tu as oublié la loi de ton dieu moi aussi je t'oublierai parce que tu as rejeté ou encore méprisé ou encore refusé tu as méprisé tu as refusé ma connaissance il est question ici bien sûr la connaissance de dieu la connaissance de dieu qui que dieu se révèle que l'on peut acquérir acquérir en lisant la parole que l'on peut obtenir en méditant la parole de dieu et dieu dit parce que tu as rejeté ma loi la torah ici littéralement d'accord la torah révélée par dieu à moïse que dieu a confié à ce peuple savez le don le plus important que le seigneur ait fait à ce peuple c'est la torah à part lui-même bien sûr pas yéchoa c'est la torah la différence entre les hébreux et les autres nations à l'époque c'était que ce peuple avait le livre de la loi avec les autres nations n'avaient pas ce livre là donc c'était dans le dans les ténèbres et ce peuple avait reçu savez c'est comme comme quelqu'un qui conduit mais sans code de la route voyez et dieu va choisir un peuple et va lui donner ce code de conduite et dieu dit justement mais parce que tu as rejeté ce code de conduite eh ben je veux comme les autres nations marchand dans le désordre dans tous les sens ah ben moi je vais te rejeter je te rejette aussi et on retrouve on se retrouve dans la même configuration que les hébreux donc les églises d'aujourd'hui pratiquement pas toutes mais la plupart la connaissance de dieu est rejetée complètement les gens veulent plus le ministère que dieu c'est impressionnant les gens se battent pour l'ancien ils se battent pour le ministère ils sont pris à toutes sortes de compromissions pour se faire connaître mais est dieu dans tout ça et c'est ce que dieu reproche à son peuple ici même les prêtres même les sacrificateurs même les les prophètes avaient rejeté la connaissance et et dieu continue en disant parce que tu as rejeté la connaissance je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise puisque tu as oublié la loi de ton dieu moi aussi j'oublierai tes enfants voilà et au verset 9 c'est pourquoi le prêtre sera traité comme le peuple je le châtierai selon ses voies et je lui rendrai selon ses oeuvres et ils mangeront mais ils ne seront point rassasiés ils se prostitueront mais ils ne se multiplieront point parce qu'ils ont abandonné yahweh et non pas garder sa loi gardé paul disait timothée garde le bon dépôt garde le bon dépôt vous savez garder ici c'est vraiment veiller protéger défendre voyez c'est capital si tu veux aller au ciel mon frère ma soeur c'est simple tu peux ne plus aller dans une assemblée même ici mais il faut que tu gardes avec toi chez toi dans ton coeur la loi de dieu la connaissance de dieu sinon dieu te rejette sinon dieu me rejette c'est simple voilà donc voyez la connaissance de dieu est liée à dieu lui-même c'est quand on sait quand dieu se révèle à quelqu'un la personne reçoit la connaissance voilà et ici la connaissance veut dire aussi la compréhension le discernement la perception des choses et dieu voyez quand il parle de la connaissance il parle de lui-même quand il parle de la loi il parle de lui-même parce que dieu est la parole la parole est dieu voyez donc c'est terrible donc le fait d'avoir rejeté la loi rejeté la loi et qui voit à recevoir à rejeter le seigneur lui-même et vous savez les hommes et les femmes que les satanistes redoutent ce sont les hommes et les femmes qui gardent la loi de dieu les écritures nous disent si quelqu'un si quelqu'un n'obéit pas la loi si quelqu'un ne respecte pas la loi n'observe pas la loi sa prière même est une abomination aux yeux du seigneur waouh sa prière même est une abomination aux yeux du seigneur donc tu ne veux pas de la loi et bien dieu voilà c'est comme une chose abominable voilà et il se trouve que dans la majorité de nos églises l'accent n'est pas mis sur la parole malheureusement les gens vont passer quatre heures pour chanter danser charnellement et quand il faut partager la parole étudier la parole non il n'y a pas beaucoup d'études la parole on peut se retrouver vous pouvez vous retrouver un dimanche comme ça vous allez vous rester calme et chacun avec sa bible vous méditez vous méditez profondément non il n'y a pas cette notion là où voyez c'est beaucoup d'excitation les gens vont passer devant prendre le micro comment ça voulait s'exciter mais pourquoi tu peux pas te calmer là quand t'es devant il faut toujours mais pourquoi ce cinoche là voyez seigneur sauve nous il y a quelque chose que les témoins de jéhovah font que beaucoup de chrétiens ne font pas ils n'ont pas la révélation de jésus christ ils ont besoin de cette révélation pour être libérés sauvés ça c'est clair moi je me rappelle quand j'étais témoin de jéhovah ben qu'est ce qu'ils font ils vont deux par deux chez les gens dès qu'on leur ouvre la porte et bien ils commencent à vous enseigner ils vont prendre deux à trois ans pour vous former ils vous invitent à l'étude de la parole et nous quand on a quand on s'est converti en 86 on était tout 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 petit tout jeune on faisait beaucoup d'études de la parole et les gens qui ont été formés que j'ai formé par la grâce du seigneur pareil je les ai amenés grâce au seigneur à méditer à travailler la parole mais aujourd'hui c'est c'est les gens se retrouvent aux hommes vous savez on va parler d'une exhortation de 20 minutes comment voulez-vous que voyez déjà au niveau des assemblées des assemblées il n'y a pas cette formation là au niveau les gens chez eux ben ils n'ont pas le temps ils sont devant la télé ils vont passer des heures et des heures mais après pour méditer ils vont lire seulement comme ça pendant 10 minutes et c'est fini moi je me rappelle de mon papa quand on était tout petit il s'assoyait dans un coin il avait sa bible et il pouvait la lire pendant des heures et des heures je me disais mais qu'est-ce qui lui arrive vous voyez donc la puissance véritable vient de la parole l'autorité pour chasser les démons vient de la parole l'autorité pour guérir les malades vient de la parole tout vient de la parole nous avons été créés par la parole vous voyez comment Satan nous aveugle comment Satan nous éloigne de cette parole pour que l'on perde l'autorité il chasse les démons par sa parole il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom il chasseront les démons tout ça et à la fin là-bas on dit le seigneur accompagner sa parole par les miracles c'est terrible il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru on est d'accord les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru la foi vient de ceux qu'on entend et ceux qu'on entendent vient de la parole de Dieu on est d'accord et à la fin là-bas on dit que et le seigneur travaillait avec eux et il accompagnait quoi sa parole donc tu ne peux être accompagné par les miracles si tu n'as pas la parole avec toi parce que ce n'est pas toi l'individu qui est accompagné c'est la parole qui est accompagnée donc si tu ne l'as pas les autres choses tu ne l'auras pas donc la connaissance les gens pensent que nous nous sommes nous sommes spéciaux non on n'est pas spéciaux on n'est pas plus que vous Paul un jour a dû déchirer ses vêtements parce qu'on l'a pris pour un Dieu pour Mercure le messager de Dieu chez les grecs et les romains il a dit mais nous nous sommes comme vous la différence c'est que eux ils marcheraient avec la parole la connaissance de la parole pas pour se glorifier mais parce que cette connaissance elle est salutaire connaître Dieu pour fonctionner correctement quand quelqu'un parle vous pouvez savoir s'il a la connaissance ou pas je ne parle pas de la connaissance générale le fait de connaître des versets tout ça 1 Pierre chapitre 2 verset 12 oui ça c'est tout ça Satan a ça aussi Satan là la vraie connaissance celle qui est précise et correcte se manifeste par des fruits de l'esprit on la voit au travers des oeuvres des fruits voyez la connaissance précise et correcte apophrouïque dans l'acte 5.22 l'amour pour Dieu l'amour de la vérité la sainteté la sanctification la crainte de Dieu l'amour tout ça l'humilité et donc la vraie connaissance celle qui est précise et correcte elle est elle est vie elle est elle est d'abord spirituelle elle est esprit et vie c'est c'est la vie de Dieu en toi vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui lisent bien qu'on fait la parole qui la médite nuit toujours des heures et des heures mais leur caractère ne change pas leur vie ne change pas d'accord ils ont la connaissance générale mais ils n'ont pas la connaissance précise et correcte de Dieu c'est à dire la connaissance esprit la connaissance de vie que Dieu transmet par cette rencontre personnelle avec Dieu et c'est ce que Dieu reproche ici aux gens ils avaient la Torah la lettre mais ils n'avaient pas la Torah esprit parce qu'il y a la Torah lettre que nous avons là il y a la Torah esprit et vie je ne sais pas si je me fais comprendre voilà pour comprendre la lettre il faut avoir l'esprit d'abord or dans nos églises beaucoup ont la lettre ils ont ce livre mais il n'y a plus l'esprit donc comment voulez-vous que les gens changent comment voulez-vous que les gens se sanctifient c'est pour cela que comme Paul le disait dans Romains 10 ne connaissant pas la justice de Dieu ils ont établi leur propre justice ils ont du zèle pour Dieu je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu oui tous les samedis ils sont dans les synagogues ils sont dans le temple ça il n'y a pas de problème ils ont du zèle ils jeûnent oui ils célèbrent les sept fêtes de Yahweh et les autres fêtes qu'ils ont établies oui ça il n'y a pas de problème tout lors de trois fêtes de pèlerinage la Pâque la Pentecôte et la fête de Tabernacle ils sont à Jérusalem pour célébrer pour les célébrer ça il n'y a pas de problème ils sont célés pour ça comme dans nos églises aujourd'hui mais il leur manque la connaissance correcte et précise de Dieu donc ils ont établi leur propre religion le christianisme tout ça voilà alors il continue le Seigneur il dit toujours dans Osée et ils mangeront mais ils ne seront pas rassasiés effectivement parce qu'ils n'ont pas gardé sa loi la luxure ou encore la prostitution le vin et le vin nouveau ou le mou ôte l'entendement ou encore prenne possession du coeur c'est terrible hein prenne possession du coeur ou prenne possession de l'esprit ou de l'être ou de l'homme intérieur oh là là vous voyez ça veut dire quoi ça veut dire que la connaissance spirituelle vise l'être intérieur et Dieu dit parce que vous avez rejeté la connaissance qui vous interdit de vous prostituer qui vous interdit n'est-ce pas la luxure la prostitution et le fait de vous enivrer et tout ça l'ivresse et bien comme vous avez rejeté cette connaissance là votre coeur est en prison littéralement votre coeur est emporté au loin par rapport à la présence de Dieu c'est terrible waouh et aujourd'hui dans le christianisme modèle moderne dans le christianisme tout court créé par des hommes depuis le concile de Nicée en 325 et bien les coeurs des hommes se sont éloignés de Dieu Dieu dit ce peuple quand il m'adore il m'adore avec les lèvres mais son coeur est éloigné de moi pourquoi à cause du vin quel vin et bien le vin de la débauche d'Apocalypse 17 la femme qui enivre les habitants de la terre avec son vin c'est à dire les fausses doctrines des hommes qui emportent les gens au loin du Seigneur on va le voir à cause de leur manque de connaissances précises et correctes de Dieu Seigneur Jésus Christ ils sont comme ivres avec ces fausses doctrines regardez les églises vous ne voyez pas que les églises les gens sont ivres allez sur Youtube regardez ce qu'il se passe ils sont dans l'ivresse endoctriné envoûté et ceux qui dénoncent soi-disant ceux qui sont chez eux ils sont tous envoûtés parce que dénoncer le mal oui mais passer sa vie sur un canapé pour parler du bâton soir du 1er janvier au 31 décembre de ce qui se passe dans ces églises babyloniennes ça veut dire qu'eux aussi sont dedans ben oui parce que quand on a la vraie connaissance on révèle Dieu aux hommes on parle de Dieu quand on est amoureux de quelqu'un un homme amoureux parle de sa femme on est d'accord ben voilà donc ceux qui dénoncent soi-disant qui sont assis sur leur canapé s'ils ne parlent pas plus de Jésus Christ que s'ils parlent plus des autres pasteurs ceux qui sont amoureux de ces pasteurs-là ils les envient ou ils ont une haine contre eux mais il n'y a pas besoin il faut quand même que Dieu nous ouvre les yeux vous allez que Dieu nous délivre quelqu'un qui parle plus des hommes que de Jésus Christ ben c'est clair il vous égare parce que la parole nous dit que nous devons avoir le regard fixé sur Jésus Christ on est d'accord ou pas donc si vous n'êtes plus sur les sites où on ne fait que parler des hommes tout ça regardez ces images regardez ici vous êtes dans voici vous êtes dans glosère je ne sais pas quoi la même chose la meilleure façon de dénoncer c'est d'enseigner c'est ça quelqu'un qui passe son temps dire il y a la fausse monnaie la fausse monnaie la fausse monnaie oui d'accord mais parle-nous de la vraie monnaie parce qu'avant que la fausse monnaie ne soit là il y a la vraie monnaie voilà parle-nous de l'original et quand on aura l'original et si on a le faux on va comparer maintenant si quelqu'un qui vient qui vous dit ah les billets sont faux ah les billets bancaires sont faux ah tous les billets sont faux d'accord montre-nous le vrai billet et quand on donne-nous le vrai billet partage-nous ce billet si on l'a et bien maintenant s'il y a un faux qui vient on va le comparer voilà donc ça se rend compte ceux qui se dénoncent soi-disant ils sont envoyés par le diable pour vous séduire aussi l'heure est grave ça va tout le monde mon peuple demande avis à son bois tellement qu'ils avaient perdu la vision du Seigneur maintenant le bois était devenu leur Dieu c'est-à-dire ils ont coupé ils ont coupé les arbres ils ont fabriqué des faux dieux c'est grave pas manque de connaissance aujourd'hui dans les églises paganisées le bois ce sont des pasteurs qui vont être consultés pour connaître la vie de Dieu Seigneur délivre-nous on va voir l'homme de Dieu pour connaître ce qui se passe dans ma famille il est devenu ton bois c'est grave on va voir le pasteur il va nous dire un peu ce que Dieu lui a dit le bois ma soeur Dieu t'a dit quelque chose pour moi le bois vous voyez l'homme devient quand on perd la connaissance précise et correcte on devient idiot insensé stupide parce qu'on va aller couper du bois et commencer à lui parler mon père réponds-moi vous avez vu ça voilà ils ont bac plus 40 bac plus 15 mais il s'est à genoux devant les statues on dit Bouddha mon peuple consulte son bois il est fait de quoi ? bois du pain je ne sais pas quel autre bois tout ça du bois noir pour les congolais tout ça et on se met à genoux devant le bois et Dieu dit mon peuple consulte son bois tout est dans la bible mes amis tout ça pourquoi ? parce qu'ils ont rejeté la connaissance ils consultent maintenant le bois on fait le chapelet avec quoi ? avec du bois parfois voilà ça dépend voilà consultation voilà ce qui se passe vous pensez qu'il y a que les cathos qui consultent le bois ou les bouddhistes ou les gens qui ont le chapelet mais dans vos églises la croix que vous avez de Jésus Christ elle est faite avec quoi ? du bois quand vous vous mettez à genoux devant cette croix vous pensez que le Seigneur était crucifié sur cette croix oh Seigneur sauve les évangéliques tout est dans la bible mes amis la croix est un objet de malédiction vrai ou faux ? c'est écrit maudit soit celui qui est pendu au bois vous prenez ce bois et vous mettez ça on met des écrits dessus on met parfois un tissu par dessus oh Dieu dit par manque de connaissance mon peuple est détruit on va parler il y en a même ils ont le bois autour du cou ils sont enchaînés comme ça ils sont tout fiers chrétien jusqu'à la mort avec ma langue Dieu m'a dit il faut parler c'est pas le choix il laisse le vrai Dieu pour le bois il laisse le créateur du bois préfère la créature Paul le dit il préfère servir et adorer la créature au lieu du créateur qui est béni étonnellement vrai ou faux ? voilà il y en a ils ont carrément des bouts de tissu autour de le poignet tout ça à taille Seigneur Jésus Christ de Nazareth regardez bien mon peuple demande avis à son bois bois explique moi un peu s'il te plaît j'ai des soucis est-ce que cette femme est vraiment ma femme ou pas ? qu'est-ce que tu en penses l'homme de Dieu ? et son bâton lui répond son bâton comme le bâton de Moïse car l'esprit de fornication les a fait errer et ils ont commis l'adultère en se détournant de leur Dieu ah bah oui bah oui parce qu'ils ne veulent pas les consulter Dieu ils veulent les hommes quand quelqu'un veut me voir maintenant pour me dire frère Dieu t'as rien dit sur moi je ne suis pas ton marabout il n'y a pas d'amour il n'y a pas d'amour je veux me sauver frère ce sont les violents qui s'emparent du royaume ils ont leur cahier de prophétie ils notent tout ils font la queue frère tu peux prier pour que Dieu te parle un peu de ce qu'il attend de moi je suis désolé ma soeur mon frère tout est dans la Bible lis la Bible tu connaîtras la volonté du Seigneur pour toi tu vois non ? va prier Dieu oui et dans les églises évangéliques beaucoup d'églises évangéliques ont des réveils les gens les prophètes jouent à ce jeu là aussi ils s'apprêtent à ce jeu ils disent oh je vois quelque chose j'entends oh c'est de la médiumnité de la voyance Dieu dit le peuple consulte le bois et le bois lui répond c'est-à-dire normalement le bois ne parle pas donc derrière le bois il y a des démons de divination donc les démons de divination ont pris place dans beaucoup d'églises ils sacrifient sur le sommet de montagne ils brûlent de l'encens sur les collines sous les chaînes vous voyez les chaînes ici c'est du bois voilà sous les peupliers et les théramines tout ça là parce que leur ombrage est agréable c'est pourquoi comme Adam Adam transmise cette vision à sa postérité c'est-à-dire le fait de se cacher derrière les arbres la même chose voyez et là c'est pourquoi vos filles vos filles se prostituent et vos belles-filles commettent l'adultère je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent ni vos belles-filles parce qu'elles commettent l'adultère car eux-mêmes se retirent avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées ainsi le peuple qui est sans intelligence sera ruiné si tu commets l'adultère ô Israël au moins au moins que Judas ne se rende pas coupable n'entrez donc pas dans Gilgal et ne montez pas bête à veine et ne jurez pas Yahweh est vivant parce qu'Israël se révolte contre comme une génisse indomitable maintenant Yahweh les fera pêtre comme des agneaux dans des vases vastes pleines Ephraïm s'est associé aux idoles abandonne-le leur breuvage est devenu aigre ils se prostituent ils se prostituent et ces chefs aiment l'ignominie et disent apportez c'est terrible c'est terrible quand on n'a plus la connaissance des yeux mes amis on va tomber dans tout ça on va faire dans tout ça de travers c'est grave c'est la même chose que que l'on vit actuellement allons voir dans Ephésiens 4 les gens ils ont même leur application avec leur photo pasteur application avec photo pose et ça y est on est dans quel monde maintenant mais c'est impressionnant c'est c'est grave et les écritures nous disent au verset 11 lui-même donc a donné les uns pour être apôtres les autres pour être prophètes les autres pour être évangélistes les autres pour être pasteurs et docteurs pourquoi ? pour l'équipement pour équiper les saints pour l'oeuvre du service parce que les saints sont appelés à servir le Seigneur tous les chrétiens donc ce ne sont pas seulement les prédicateurs qui sont serviteurs de Dieu pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu à l'état d'homme parfait à la mesure de la parfaite stature de Christ afin que nous ne soyons plus que nous ne soyons plus des enfants comment ? flottants par les vagues voilà donc ça c'est dans la nouvelle révision là la prochaine Bible qui va sortir la BGC la prochaine BGC il y a ça afin que nous ne soyons plus des enfants flottants par des vagues balottés par des vagues et bien oui parce qu'il y a plusieurs vagues vous voyez plusieurs mouvements spirituels vous voyez et alors c'est nouveau c'est cette vague qui est venue là de la Scandinavie il n'y a pas longtemps où les gens allaient dans les rues pour prier pour les malades sans prêcher l'évangile imposer les mains avec précipitation ils se sont ramassés des démons ah oui et on a vu beaucoup de gens courir à gauche à droite balottés comme ça parce qu'ils n'ont pas cette connaissance précise et correcte du Seigneur qui veut que l'on impose pas les mains avec précipitation voilà et le problème de beaucoup des chrétiens aujourd'hui c'est ça balottés par les vagues quelqu'un qui tombe dans la rébellion eux aussi ils suivent bêtement oh suivons et puis ils se rendent compte qu'ils sont sortis de la volonté du Seigneur mais là revenus en arrière il y a l'orgueil et on reste dedans et on meurt c'est grave vous voyez tel que nous sommes là nous sommes comme des arbres selon la Bible nous sommes comme des arbres nous sommes comme des maisons nous sommes comme des temples c'est écrit n'est-ce pas et regardez bien c'est mes amis qualificatifs maison arbre temple ont chacun un fondement des racines donc l'objectif de Satan c'est quoi c'est de nous déraciner si vous plantez un arbre vous le déracinez à chaque fois et bien les racines n'auront pas le temps de sa racine cédé profondément dans le sol pour avoir de la sève nécessaire indispensable à n'est-ce pas aux fruits et et bien là c'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas de fruits parce qu'ils sont partout et nulle part et ils sont partout mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu chez eux ils sont à gauche à droite mais ils ne sont pas avec le Seigneur c'est chaud c'est-à-dire que ce sont des déracinés ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déracinés qu'ils n'ont plus la sève la vie de Dieu il y en a je leur disais ici vous courez partout là pour voir mission partout partout calmez-vous un peu non ils sont morts emportés aujourd'hui on les voit dans toutes sortes de travers dans toutes sortes de doctrines qu'ils ont dénoncées eux-mêmes ils ont dépassé même les passages qu'ils ont dénoncés ici je vous dis pourquoi aucun fondement aucune racine il n'y a pas eu un enracinement le Seigneur dit quoi dans la parabole il dit il y a un terrain où la semence est jetée la semence n'est pas rentrée profondément dans le sol dans la terre et bien un peu de soleil on a séché voilà un peu de vent ça ne tient pas comme cet homme dans Luxus qui bâtit sa maison sur du sable il y a eu une inondation il y a eu du vent la pluie tout ça c'est écroulé c'est la même chose que beaucoup des chrétiens ils sont partout et ils ne sont pas avec Dieu la force de la vie chrétienne la force d'un enfant de Dieu ce n'est pas le fait d'être partout la force d'un enfant de Dieu c'est être enraciné dans le Seigneur être devant le Seigneur être avec le Seigneur plus avec Dieu qu'avec les hommes et c'est ce que Marie c'est ce que mes amis Marie avait compris Marthe était occupée par beaucoup de choses littéralement beaucoup de choses concernant le service c'est-à-dire le ministère c'est ce que c'est écrit littéralement beaucoup de choses occupaient la pensée de Marthe Marthe voulait le ministère comment faire pour enseigner aux gens comment faire pour démontrer que je suis un apôtre que je suis prophète que je suis évangéliste que je suis missionnaire que je suis capable de faire l'oeuvre comment faire pour montrer au monde l'entier quand même que j'ai quelqu'un avec moi que je suis quelqu'un mon ami ils sont morts ici comme ça je leur disais vous voulez copier sur moi vous êtes surtout des assemblées où on vous a plus parlé du ministère que de Dieu du ministère car c'est lui qui envoie c'est lui qui mandate c'est lui qui établit cela ne vient pas de celui qui veut Romaine 9-16 ni de celui qui court mais de Dieu ils n'ont pas compris mais prenez pour il veut nous blancher ok allez-y mes amis ils sont morts morts quand on n'est pas profondément dans le Seigneur au niveau de l'âme s'il n'y a pas eu cette guérison cette délivrance et qu'on cherche à faire le ministère imposer les mains à proclamer à prophétiser on va tuer on va s'entretuer on va égarer les âmes et une âme pour le Seigneur coûte cher la connaissance précise la connaissance précise et correcte du Seigneur et c'est grave c'est grave de voir à quel point mes amis les gens sont apportés afin que nous ne soyons plus des enfants des ignorants des petits enfants que l'on peut facilement manipuler que l'on peut facilement baloter ici elle n'a pas des vagues vous voyez ah une nouvelle vague on court 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 mais vous voulez quoi là ? mais qu'est-ce que vous voulez quoi ? et ensuite non seulement qu'ils sont balotés par des vagues mais ils sont emportés ça et là à tout vent à tout vent de doctrine oh yo yo à tout vent de doctrine vous voyez c'est vraiment le vent le vent vous voyez le vent le mouvement de l'esprit il y a un mouvement il y a un vent tout ça là nouvelle doctrine tout ça là tout le monde tout ça là mais qu'est-ce que la parole dit d'abord ? Dieu qu'est-ce que tu dis ? par la tromperie des hommes ou des humains et par leur ruse à séduire artificieusement artificieusement par leur ruse par leur habilité leur habilité ils sont très habiles dans la chrétienté dans la séduction dans les garéments ils sont très habiles ils sont très habiles ils se servent de la parole ils se servent des révélations et ils séduisent ils égardent des âmes c'est grave c'est grave mes amis pour avoir vécu plusieurs fois pour avoir eu souvent affaire à ces personnes très habiles je peux vous assurer dans un premier temps on ne le voit pas ah ouais c'est après qu'on s'aperçoit qu'en fait non on a été manipulé on a été on a été contrôlé et on devient amère si on ne fait pas attention et on perd beaucoup du temps de l'argent c'est pourquoi nous ne soyons pas sans intelligence mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur ah oui parce que la connaissance correcte et précise nous donne l'intelligence le discernement afin de connaître la volonté de Dieu parce qu'il y a tellement le vent souffle le vent souffle alors qu'est-ce que Dieu veut qu'est-ce que Dieu dit ah oui c'est terrible quand ça souffle de partout parfois on se dit mais oh là qu'est-ce que se passe là qu'est-ce que ça il y a trop de choses il y a trop de scandales il y a trop d'histoires Seigneur qu'est-ce que toi tu dis qu'est-ce que tu c'est quoi ta volonté oh là là il y a trop de choses dans ma tête il se passe beaucoup de choses il y a trop de il y a trop de séduction il y a trop de femmes qui tournent autour de moi trop d'hommes il y a trop de belles paroles Seigneur qu'est-ce que toi tu dis là oh au niveau du travail il y a la pression il y a ce vent il y a tout ça de vent maintenant si toi tu n'es pas fondé tu vas prendre des raccourcis tu vas chercher des solutions qui n'en sont pas et qui vont t'amener encore plus dans la ruine dans la confusion dans la destruction dans la destruction totale chaque enfant de Dieu se retrouve face à des vents d'hiver tout ça Paul Paul dans acte 27 il prend ce bateau pour aller à Rome vous avez vu on nous parle d'un vent il y aura quillant qui a soufflé il dit bien que le vent leur était contraire ah 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 oui parce que nous marchons nous les chrétiens les enfants de Dieu à contrevent et la parole des croyants maîtres de leur destin ils ont quand même pris la route et ce vent a fracassé leur bateau leur navire vous voyez le vent et ils ont échoué sur une île à cause du vent parce qu'ils sont partis Paul disait il ne faut pas partir il ne faut pas bouger ils n'ont pas écouté ils sont partis alors que ce n'était pas la volonté du Seigneur il y a des gens comme ça comme ce bateau comme le marinier comme le patron de ce navire qui n'a pas voulu écouter Paul parce que Paul était emprisonné méprisé vous voyez souvent les personnes qui l'ont mépris ce sont elles que Dieu va utiliser pour nous parler ils ont tout perdu et leur cargaison et le navire vous voyez tout quand ça souffle on ne bouge pas on reste devant le Seigneur Seigneur qu'est-ce que toi tu veux qu'est-ce que tu me dis quand tu sens comme au niveau du boulot ça secoue tout ça il y a des choses au niveau de la famille les gens commencent à se critiquer à parler à se lever contre toi tu sens que autour de toi les gens se mettent à parler mais toi là j'avance tu ne te maries toujours pas que se passe regarde ta vie machin tout tout regarde un tel un tel tout ce vent là dans les assemblées aussi on peut trouver des gens qui sont très méchants qui vont nous casser toujours ah non mais tu es marié mais quand est-ce que tu auras un enfant tout ça mais pourquoi ça ne vient pas mais de quoi je me mêle voilà comme des petits sorciers ah mais tu as grossi il y a plein de paroles comme ça qui peuvent être vous voyez les paroles la parole c'est du vent et bien c'est tout ça là on entend on entend ça secoue ça secoue ça secoue toi comment tu réagis face à toutes ces choses là si tu n'as pas la véritable connaissance tu cèdes ah oui parce que regardez bien le vent comme Paul dit ils sont ballottés ici et là par des vagues et emportés ça à tout vent de doctrine quand tu prends un ballon si tu mets de l'air dedans ça fait quoi ? ça monte ? ça gonfle et bien si tu entends des belles paroles ah t'es ci t'es ça t'es ci t'es ça t'es ça t'es ci ça te gonfle si tu fais attention si tu n'es pas profondément ancré dans le sol enfermé si Christ n'est pas véritablement ton fondement tu prends du volume parce que nous sommes comparés dans 1,45 à de la patte nous pouvons gonfler facilement enfler d'orgueil et là tac tu gonfles et tu t'envoles et vous avez beaucoup des gens comme ça ce sont des déracinés des déracinés en permanence ils vont de déracinement en déracinement par manque de connaissance waouh saigneur mon dieu et Pierre dit plusieurs pardon plusieurs même beaucoup les suivront dans leur perdition dans leur destruction c'est terrible beaucoup parmi les chrétiens dans 2 Pierre 2 il dit il y aura parmi les juifs des faux prophètes il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes voyez et ils vont vous séduire ils vont être suivis par des millions des gens par des millions des gens et c'est ce qui se passe comment quelqu'un qui vient qui fait des miracles et qui ensuite propose un bracelet aux gens ils appellent ça the faith bracelet parce que la foi et des chrétiens vont là-bas au Nigeria achètent ce bracelet comment ça prie avec ils viennent et témoignent ah Dieu nous a exaucé en faisant des prières sur ce bras avec ce bracelet vous vous rendez compte comment est-ce que les chrétiens peuvent accepter la lâcheté de l'eau qu'on leur vend dans des flacons tout ça pour chasser des démons avec ils appellent ça the anointing water et ils utilisent ça comment vous pouvez comprendre ça des gens qui ont reçu le message du retour de la parole certains comment vous pouvez comprendre que des chrétiens acceptent que des pasteurs les lavent nus comment vous pouvez comprendre que des chrétiens acceptent que des pasteurs disent qu'ils sont leurs brebis ce sont mes brebis comment vous pouvez comprendre ça il y a un problème comment vous pouvez comprendre que des chrétiens acceptent de prier avec des pasteurs qui sont des divorcés étant chrétiens remariés étant chrétiens manque de connaissance correcte et précise du seigneur il y en a ils avaient cette connaissance ils l'avaient reçu mais ils l'ont rejeté et Dieu les a rejetés aussi comme hébreu 10-26 le dit il est impossible à ceux qui ont reçu la connaissance à ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité il leur est impossible de se repentir de nouveau c'est impossible bah oui c'est ce qui se passe avec beaucoup de pasteurs avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils ne veulent plus entendre parler de la vraie parole ils ne veulent pas entendre des frères et soeurs qui viennent avec simplicité pour leur présenter l'évangile qui élève le Seigneur qui glorifie le Seigneur ils ne veulent pas ils veulent un évangile humaniste qui glorifie l'homme un évangile social qui leur parle de leur bien-être de leur finance qui leur parle du mariage qui leur parle de leurs affaires comment faire pour être un champion pour être influent financièrement matériellement dans ce monde comment faire pour être un riche voilà l'évangile qu'ils veulent entendre alors que les païens qui sont plus riches que les chrétiens n'ont pas l'évangile il y a un problème ils veulent entendre les associations des femmes chrétiennes des femmes influentes ils aiment ça comment est-ce qu'ils ne peuvent pas comprendre que l'évangile c'est l'homme qui se met au sol et Dieu qui est élevé comment ils ne peuvent pas comprendre que l'évangile c'est l'homme est à genoux Dieu est à son trône hébreu 13 la connaissance hébreu chapitre 13 nous lisons le verset 9 ne soyez pas emportés ça et là par des doctrines diverses et étrangères bah oui emportés ça et là par des doctrines diverses et étrangères oui frères et sœurs quand j'entends quelqu'un me dire que je dois prier avec un bracelet je dis c'est une doctrine étrangère à la Bible donc je ne le suis pas quand j'entends quelqu'un me dire tu dois prier avec de l'eau non c'est une doctrine étrangère à la Bible donc je ne le suis pas quand j'entends quelqu'un me dire je veux venir hoindre ta maison je dis non il y a un problème là non je ne le suis pas quand j'entends quelqu'un me dire tu dois aller voir l'homme de Dieu pour connaître la volonté du Seigneur pour toi non c'est une doctrine étrangère à la Bible quand j'entends quelqu'un me dire cet homme est mon pasteur ou ton pasteur non Yahweh est mon berger Jésus Christ est le bon berger je suis sa brebis donc je ne suis pas quand j'entends quelqu'un me dire si tu veux être béni il faut que tu bénisses financièrement l'homme de Dieu non je suis désolé je suis déjà béni selon Ephésiens 1.3 béni soit Dieu notre Père Yeshua qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ voilà notre bénédiction est en Christ et en Christ est seul Alléluia voyez donc logiquement celui qui a la connaissance correcte et précise du Seigneur c'est-à-dire une connaissance d'abord spirituelle et ensuite scrupulaire parce qu'il milite la parole quand il entend de tels discours il doit automatiquement fermer ses oreilles et s'en éloigner c'est aussi simple que ça voilà quelqu'un qui a la connaissance du Seigneur quand il entend oh un tel est notre Père spirituel il va dire non je suis désolé mon Père spirituel c'est Yeshua Dieu est esprit et nous sommes des esprits aussi donc en tant qu'esprit Dieu nous a engendrés c'est lui qui nous a engendrés donc des Pères de la foi oui mais des Pères de la foi qui ne sont pas là pour nous contrôler non quand j'entends quelqu'un me dire tu dois donner la dîme pour être béni je suis désolé dans la Bible aucun pasteur n'a pris la dîme de quelqu'un pasteur donne moi un seul verset pas deux où c'est écrit qu'un pasteur a pris la dîme de quelqu'un si tu me parles de lévites les lévites ne sont ni africains ni français ni européens ni américains c'était les israélites et si tu me parles des prêtres tous les chrétiens sont prêtres aujourd'hui tu es prêtre et pasteur je suis prêtre aussi donc maintenant les prêtres ne donnent pas la dîme aucun prêtre n'a payé la dîme à quelqu'un dans la Bible donc pourquoi me demandes-tu à moi qui suis prêtre de donner la dîme parce que les prêtres prenaient la dîme les lévites payaient la dîme oui parce que tous les lévites n'étaient pas des prêtres mais tous les prêtres étaient lévites parce que les lévites les prêtres étaient les descendants d'Aaron d'accord voilà donc ils ne payaient pas la dîme ils prenaient la dîme du peuple donc nous sommes prêtres tous parce que les écritures nous disent qu'il y a choix à faire de nous des prêtres après le c'est 1 4 5 8 à 10 nous sommes tous des prêtres 1 Pierre 2 9 nous dit que nous sommes des rois et des prêtres nous sommes la sacrificature royale donc quelqu'un qui vous exige le paiement de la dîme vous devez le dire non mais je suis désolé mais moi Dieu m'a donné un tout fait de connaissance je sais maintenant qui je suis si l'on vous dit il faut donner le front d'action et de grâce je dis mais je sais mon frère le front d'action et de grâce en fait c'est le front de paix je l'aime en hébreu je l'aime qui donne de la racine et shalom la paix donc c'est le front de paix il se trouve que Christ est ma paix Christ a dit je vous donne ma paix ma paix je vous laisse ma paix non comme le monde la donne donc je suis déjà dans la paix du Seigneur Alléluia et d'ailleurs cette offrande sur la grâce ou de paix était apportée au Seigneur car c'est lui qui est la source de toute bénédiction donc celui qui prenait cette offrande c'est Dieu lui-même et le peuple aussi prenait sa part celui qui a mis l'offrande en question et le prêtre aussi donc c'est la communion fraternelle c'est tout c'est le repas du Seigneur c'est tout donc si on te dit mon frère il faut donner de l'argent parce que nous allons bâtir le temple du Seigneur mais quel temple du Seigneur nous sommes le temple du Saint-Esprit donc ces cotisations pour bâtir le temple tu nous ramènes à quelle époque à Salomon non Alléluia ce message il faut le diffuser si l'on vous dit mais vous savez tout ça il faut bénir c'est l'anniversaire de l'homme de Dieu mais je suis désolé dans la Bible ceux qui ont fêté leurs anniversaires c'était des païens le roi Pharaon il a décapité quelqu'un il a pendu quelqu'un son panettier et ensuite Hérode il a coupé la tête de Jean-Baptiste à chaque fois c'était la tête qui partait donc de quelqu'un d'un homme de Dieu d'un enfant de Dieu le panettier avait reçu le message quand même en prison donc on pouvait voilà et vous voulez quoi vous voulez maintenant que ma tête te soit non pasteur tu veux qu'on fête ton anniversaire mais quand est-ce que toi tu vas fêter le mien si vous entendez oh non mais vous savez c'est votre maman la femme du passé c'est votre maman et je suis désolé moi j'ai déjà une mère et j'ai une deuxième mère qui est au ciel la nouvelle Jérusalem donc il ne faut pas continuer à me bébéniser Alléluia mes amis comme je n'ai pas de salaire là je veux des hommes moi je balance tout au nom de Jésus qui est à Nazareth donc personne ne peut dire non je ne veux plus donner ça mais ce n'est pas mon problème je balance Alléluia si le dimanche tu ne vas pas à l'assemblée et qu'un frère t'appelle mais tu étais où ce dimanche il faut lui dire frère mon frère avec tout le respect que je te dois je t'aime dans le Seigneur et tout ça mais j'aurais aimé que tu me dises moi ça va tout va bien sois encouragé plutôt que de me poser la question où j'étais parce que je suis libre je fais ce que Dieu me demande de faire je n'ai de compte à rendre à personne si tu dis à ton enton d'assemblée même dans les assemblées qu'on a implantées Dieu te met à coeur de faire une oeuvre et que les gens te disent il ne faut pas que tu bouges tu dis non ça devient contrôle au quoi vous commencez à contrôler au quoi nous sommes libres même si vous estimez que ce n'est pas leur appel mais laissez les gens quand même se débrouiller s'ils font des erreurs ils vont revenir s'ils le veulent sinon c'est tout ça là qu'il faut comprendre oh Seigneur sauve-nous c'est chaud c'est chaud c'est chaud l'évangile libère on n'a pas fini la connaissance libère il y a beaucoup des personnes qui me disent ces choses là on le sait mais il ne faut pas trop les partager parce que nous comment on va faire je leur ai dit vous avez un problème Dieu m'a dit il faut que je dise tout c'est pour ça que les gens que j'ai formé à l'époque autour de moi m'ont quitté celui-là c'est chaud ils cassent nos affaires nous on construit ils renversent tout il y a des hommes qui disent il ne faut pas regarder la TV de vie il faut arrêter parce que quand ils présentent leur ensemble mais chez nous et les frères ils se disaient on a suivi la TV de vie c'est pas comme ça on nous a montré les versets bibliques et là ici tu te demandes de faire autre chose donc du coup c'est l'alignement il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix il ne faut pas dire aux gens de ne pas voir l'internet chez eux même dans les toilettes ils ont portable portable tout ça tablette ils vont chercher je vous dis c'est fini la vérité ne peut plus ne peut pas être étouffée voilà la vérité c'est ça le message voilà oh Seigneur Jésus Christ en gros c'est ça la vérité la connaissance je vous assure plus Dieu se révèle à moi au niveau de la parole plus je suis libre cette liberté ne me pousse pas à manquer du respect aux frères et sœurs loin de là bien sûr le fait de prier en tant qu'assemblée locale est biblique mais on ne doit pas imposer aux gens un espace présent tout le temps tout le temps oui c'est biblique oui on doit se retrouver pour s'encourager mais parfois les gens les frères ils ont besoin d'autre chose ils sont libres parfois ils ont leurs occupations il y en a qui peuvent être malades il y en a qui peuvent s'occuper de leur famille leurs parents leurs enfants il faut comprendre que les gens sont libres l'évangile nous rend libres bien sûr nous avons des responsabilités des uns vis-à-vis des autres mais il y a la liberté il n'y a pas le désordre bien sûr il y a la liberté voilà comment on peut comprendre des frères qui viennent d'un pays étranger ou d'ailleurs qui sont obligés de ne pas dire à d'autres là où ils vont parce que sinon on va les accuser on va leur poser beaucoup de questions mais où est la liberté dans tout ça c'est comme s'il y avait des contrôleurs partout waouh Seigneur mon Dieu ils contrôlent tout des vrais mystiques des vrais pharisiens il y en a qui sont chez eux ils sont en train de contrôler ah vous savez le machin d'à côté il faut faire attention parce que c'est la maçonnerie ah le descend la maise arrêtez un peu arrêtez de c'est la confusion tout le monde dénonce tout le monde tout est dénonçable maintenant c'est impressionnant impressionnant ça devient de la folie voilà sachez qu'on aura tous un compte à rendre au Seigneur vous qui voulez vous précipiter pour aller enseigner partout préparez-vous au jugement parce que je sais qu'il y en a Dieu ne les a pas forcément appel à faire cela mais comment voulez-vous si on leur dit ne faites pas ils vont dire on nous contrôle eux ils sont dessus ok mais à la fin on verra parce que quand vous allez enseigner des niaiseries des mensonges des inepties des cacahuètes des faussetés ça tue ça détruit et notre jugement sera terrible donc n'oubliez pas la connaissance du Seigneur est salutaire cherche à le connaître à lui et non les hommes au nom de Yeshua plus vous connaissez le Seigneur plus il va vous révéler l'état des gens c'est comme ça que ça se passe plus vous avez la connaissance plus vous aurez le discernement sur les uns et les autres sur les gens qui vous entourent donc que Dieu nous garde que Dieu nous continue à nous utiliser pour sa gloire pour sa grâce par sa grâce au nom de Yeshua notre maître Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501